On va aborder le sujet préféré des français, c'est ça ? Le sujet préféré des français ! Ça commence à faire cliché, ce genre d'introduction, la question que les français attendent tous. Ma première sauterie, c'était marrant. Puis toi, t'avais parlé aussi de tes trucs, ce que t'avais fait au Cambodge et compagnie. Ah putain, le Cambodge ! Mais c'était quelque chose quand même, t'as vécu des trucs mine de rien, tu t'es mis dans des situations avec ton poteau. Putain, mais ça aurait été tellement énorme que je vis ce type de situation, bon, c'est-à-dire que j'ai failli partir. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard mon pote. Non, non, c'est vrai, il suffit de voyager, il suffit de sortir, enfin, quand on peut sortir. Putain, à dire qu'en plus, on a failli partir, on voulait tellement partir à Figueras, on était dégoûtés. Quand on a tenté d'y aller, en fait, en vrai, on n'a pas vraiment tenté, on avait vu que c'était fermé de partout. Et si on prenait le risque, ce qui cassait les couilles, c'est qu'on se retrouve bloqué pendant 15 jours. C'est bizarre parce qu'une fois sur deux, je disais ça, mes potes, on dirait qu'il y a un coup sur deux qui est bien. C'est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi. Hum, je vois. Genre, première fois, ça, c'était bien. Deuxième fois, c'était particulier, j'étais sur ma faim, voire contrarié. Hum hum. Troisième fois, c'était super. Quatrième fois, c'était la déception. Bon, alors, à quand la cinquième fois ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, il faut... Ouais, ouais. Il faut aligner le budget. Il faut aligner le budget, c'est ça ? Ouais, ouais. Je sais, ouais. Ok. Il faut pouvoir se déplacer tranquille, quoi. Ouais, il faut que je fasse le plein d'essence et tout. Enfin, bref. Mais ouais, je t'ai dit parce que la quatrième fois, c'était... C'était pas fond. Je crois que tu ne m'as pas raconté. Il me semble que tu ne m'as pas raconté. En fait, je crois que je ne l'avais raconté que la première. Tu avais dit que tu allais raconter, mais plus tard. Ouais, en fait, pour la deuxième fois, quand je suis allé, bon, là, évidemment, c'était toujours au même endroit. C'était sûr, je s'en ferais juste. Mais le délire, c'est que... Alors déjà, c'était dans un pire des vacances. Voilà. Déjà, quand je suis rentré, c'était vraiment en mode... Je fais mon affaire dans l'hôtel. Et ce qui m'a fait marrer... Sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Elle, elle parle un peu plus français que les autres. Tu vois, je me suis dit, déjà, c'est un bon truc. Bon, du coup, on fait notre affaire et tout. Enfin, on commence, par exemple, comme d'habitude. Tu donnes, ensuite, tu t'installes, quoi. Et, donc, voilà, elle commence à faire le massage et compagnie. Bon, fais là et tout ça. Là, par rapport à la toute première fois, déjà, ce qui était différent, c'est que j'avais plus de sensations. D'accord. Du coup, je peux enfin mettre ça sur le compte du préservatif. Ok. D'ailleurs, il y avait tellement de sensations que c'était vraiment trop bien, pour le coup. C'est, sincèrement, c'est, comme d'habitude, c'est fique. Ça, c'est cool. Et, sincèrement, troisième fois, je le faisais, mais sans souci. Par contre, le problème, et c'est là où ça m'a pété les couilles, c'est que, en fait, je pouvais faire ça que deux fois. D'accord. Troisième fois, tu payes. Et j'ai fait, comment ça ? Comment ça ? Je suis choqué, déçu. Ouais, mais c'est ça. Je te noterais que trois étoiles sur la pile. Mais tu ne l'avais pas dit, ça ? Dis-donc. Tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois. Et puis, j'ai fait, bon, bah merde. Bah, du coup, massage. C'était comme, bah, je suis parti un peu plus tôt, quoi. Je crois que si il restait genre 15 minutes, je suis reparti, l'air de rien. Et j'étais dégoûté. Bah, c'était sympa, mais, je sais pas, il y avait un... Il y avait un feeling qui s'est complètement perdu, j'ai l'impression. Bon, c'est débile, hein. Tu me diras, elles sont là techniquement pour l'argent. On est d'accord. Ouais. Mais je sais pas, c'est... Comme t'aurais dit Corda, comme t'aurais dit Corda, il y a des choses meilleures qui se passent quand il y a un petit peu plus que des sous qui sont impliqués, tu vois. Bah, c'est pour ça. Bah, ça, je le savais déjà, mais... Il n'y avait pas de feeling, il n'y avait rien. J'ai à peine discuté. Je suis parti comme ça. J'étais dégoûté. Je reprenais le volant, j'étais deg. J'étais, putain, j'ai l'impression que j'avais gaspillé mon temps, quoi. Alors, il y avait un autre truc qui m'avait un peu surpris, c'est que je crois qu'elle était vraiment facile à faire jouir. Cool. J'ai manqué trois fois de la faire jouir, mais elle ne voulait pas à chaque fois. J'étais dégoûté. Elle ne voulait pas. Elle voulait quoi ? Poursuivre ? Elle voulait... Hein ? Elle voulait poursuivre à la place, c'est ça ? Non, c'est pas ça. En gros, elle m'empêchait de la faire jouer, en fait, tout simplement. Elle me bloquait, quoi. Mais je voulais vraiment, mais elle me disait non, non, non. Ah ouais ? Enfin, je ne veux pas. C'est peut-être un contact... C'est un contact trop proche, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'était... Putain, c'était quand même bien sur le moment. C'était cool. Ouais. J'ai bien aimé, mais je ne sais pas, après, le feeling, il n'est pas passé après, quoi. Ça m'a un peu gavé. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Ouais, voilà. Avant de s'installer, j'étais un peu gêné, parce que... Je ne sais plus trop ce que j'ai fait dans la journée. J'avais demandé d'aller me laver ou quoi. Quand même, parce que, bon, il commençait à faire un peu chaud. Et puis, tu sais, elle m'a dit non, ne t'inquiète pas. Je crois qu'elle essaie de me dire un truc, t'inquiète pas, en espagnol, un truc comme ça. Je m'occupe de tout. Voilà, elle prend ses lingettes. Elle prend soin de nettoyer. Enfin, bref, là, elle prend soin de moi, pour le coup. Donc, du coup, c'est parti. Donc, fais-la et compagnie. Le petit massage qui va bien. Et sur ce coup-là, en fait, vraiment... C'est marrant, parce qu'à chaque fois que je rentre dans ces trucs-là, je suis un peu tendu. Parce que, tu sais, tu rentres, mais tu ne sais pas trop comment ça va se passer en général. Tu ne sais jamais. Et à un moment donné, elle voit que je suis un peu tendu. Elle me dit, ne t'inquiète pas. Je suis une professionnelle. Je sais ce que je fais. Enfin, bref, elle va me sortir un truc comme ça. Je lui dis, OK, tout va bien. Je reste allongé tranquillement. Et là, bon, le tour de ma neige commence. Je crois que... Ouais, là, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'effectivement, le préservatif, c'était à peu près la même chose que dans la première fois. Je crois qu'on leur fournit exactement les mêmes trucs. D'accord. Donc, ça se passe bien et tout. Là, je me rends compte que... Après la première fois, du coup, j'essaie de repasser une deuxième fois. Sauf qu'en fait, je n'ai pas pu vraiment le faire une deuxième fois. Puisqu'en fait, elle m'a fait, entre guillemets, fait là et compagnie. Et quand j'ai voulu reprendre, en fait, elle me dit, il reste genre, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 10 minutes. Ben, bon, j'ai fait quoi ? Déjà ? En fait, le temps, il est passé super vite sur le truc. Et je lui dis, bon, ben, massage. Mais à chaque fois, c'est massage, de toute façon, quand on arrive vers la fin. Et c'est toujours le moment qu'on prend pour discuter. Alors, c'était marrant. Je pense que c'est la seule où j'ai vu ça dans sa description à elle. Il y avait marqué « Social Time ». Social Time, sympa. J'ai fait « Ah ouais, d'accord. » Et quand j'ai regardé, je ne sais pas, quand j'ai regardé les photos et la description, j'ai l'impression que je me suis dit, bon, à mon avis, elle, ça va être vraiment sympa et tout. Et donc, on a un peu discuté, pour le coup. Évidemment, le problème, c'est que je n'arrive pas à discuter avec les gens. Sauf la deuxième, parce qu'elle parlait à peu près français. Mais je n'avais pas envie de discuter avec elle, je crois. D'accord. Donc, elle, c'est peut-être la troisième, c'est celle avec laquelle j'ai vraiment le plus discuté. Donc, elle m'a demandé, pendant l'acte, je lui avais demandé son prénom et tout. Je lui avais demandé ensuite, pendant le massage, comment ça se passait le business. Elle m'a demandé comment c'est les plages dans le coin. Donc, je lui ai demandé, bon, voilà, est-ce que tu restes longtemps dans le coin ? Enfin, voilà, je lui ai posé des questions un peu basiques comme ça. Ouais, je lui disais que les plages, putain, ici, ce n'était pas terrible. J'ai dit des plages, genre, et Kiki, ce n'est pas ouf, il faut partir plus loin pour aller à la plage. Elle me disait qu'effectivement, elle ne reste pas longtemps dans le coin. Alors, ça, c'était un coup de chance, parce que je crois qu'à même pas une semaine près, en fait, elle partait. Et elle partait pour l'Espagne, et apparemment, à la base, elle était sur Paris. Je pense, à mon avis, pour les études ou ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi. Donc, le feeling, il est super bien passé. Mais tu ne la reverras plus. Ben, ce n'est pas grave, écoute, c'est le jeu, je crois. Ouais, c'est ça. Le feeling, il est bien passé et tout, et donc voilà. Je crois que je lui avais dit un truc, j'ai été content de l'avoir rencontré. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais en tout cas, je me rappelle d'un truc. C'est que je l'ai embrassé avant de partir, et je suis parti. C'est trop mignon. En fait, je ne m'y attendais pas, parce que, tu sais, elle me demandait de faire la bise, en fait. Littéralement, sur la bouche, tu fais, tu vois, c'est le pire. Tu as fait un petit smack, un petit smack. Ouais, ouais, voilà. Et puis après, d'un côté, j'étais content, et puis je suis parti, et puis je me suis dit, bon, c'est dommage, j'avais un bon feeling, mais le problème, c'est qu'elle ne reste pas. Après, comme je te dis, d'un côté, ça t'a évité de mettre trop de budget sur elle, quoi. On va dire ça. Ouais, ouais, si on veut, hein. Si on veut, si on veut. Et ce sera peut-être la seule où j'ai réussi à faire un truc, c'est que je savais qu'elle partait tel jour, donc j'ai envoyé un message pour leur dire de bon courage et tout. Si jamais elle revient, il n'y a pas de souci, je reviendrai aussi, tu vois. J'avais sensé un truc comme ça. Et elle m'a remercié et tout, elle m'a répondu. Waouh ! Quel homme ! Quel homme ! Et la dernière, c'était peut-être le plus gros échec, je pense, entre la deuxième fois et ce quatrième fois. C'était il n'y a pas longtemps, ouais. Mais je crois que je te l'ai raconté, non ? Je ne l'ai pas raconté. Je l'ai dû le raconter à des potes, alors. Je ne sais pas, il y a eu un moment où tu voulais me raconter un truc, et tu m'as dit, ah, ça sera pour une autre fois, je ne peux pas trop, là, et tout. Ah, oui, 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 c'était peut-être... Ok, ok. Alors, je pense que je voulais te raconter la première fois, à ce moment-là, c'était peut-être beaucoup plus tôt, ouais. Ok. Donc, là, par contre, c'était... Bon, là, c'est 100% ma faute, hein. Parce qu'en vrai, j'aurais dû annuler quand je pouvais encore, mais j'avais fait le fifou et ça a payé contre moi. Je me rappellerai de ne jamais y aller quand je suis crevé. Ah, d'accord, ok. En fait, c'était en rentrant du taf, je me suis dit, bon, c'est un peu la merde, le week-end confiné, tout ça, tout ça, je me suis dit, bon, on va être entier en pleine semaine. Ouais. Donc, je pars en direction, toujours le même endroit. Oui, ça ne change jamais les destinations, c'est tout. Hein, 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 j'ai oublié tout, moi. Ok. Lol. Et, euh... En gros, bon, là, c'est comme d'habitude, hein, tu pars faire le trajet, tu vas là-bas, tu sonnes, tu rentres, bon, là, c'était une sorte d'appartement. Donc, l'escorte, ce qui me fait marrer, c'est que quand je suis rentré chez elle, j'avais l'impression qu'elle était presque en pitchaba et qu'elle était en train de se poser devant la télé ou je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas... Ah, elles ont une vie, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, en fait, c'est comme s'il n'y avait absolument pas de client du tout de la journée, mais c'est absolument normal. Donc, les sous-sous, on s'installe, tu vois, donc, elle arrive. Alors, déjà, j'ai, ça m'assure, alors, je sais que j'ai vu les photos, mais pour le coup, c'était vraiment une bombe, hein, pour le coup, celle-ci, hein. C'est... Ah ouais, c'était... Il y avait absolument tout. C'était ouf. Ça devait être du... C'était entre C et D, pour le bonnet. Et elle était fique. Elle était vraiment fique, hein, pour le coup. Et, bon, bah... Toujours le même train-train, l'acte. Alors, c'est là que, par contre, j'ai été extrêmement déçu. C'est que, quand elle a commencé à me chevaucher, bah, en fait, ça se tordait dans tous les sens. Et j'ai fait... Ah ! C'est comme si t'essaies de passer plusieurs fois une vitesse et que ça craquait. C'était horrible comme sensation. T'as l'impression que ça allait se casser en deux à des moments, quoi. Ça m'est arrivé. Et c'était strictement impossible de suivre le rythme. Ça m'est déjà arrivé. Impossible. En fait, j'arrivais pas à trouver un rythme pour suivre. Alors, il y a eu un moment, ce que j'ai fait, c'est que... En gros, je me suis... Elle était dos à moi. Moi, j'étais allongé. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je vais la prendre directement en levrette parce que ça commence à... Ça commence à vraiment être compliqué et tout. Quel homme ! Et donc, je la prends... Donc, du coup, en passant en levrette. Jusqu'à finir, du coup, qu'elle, elle soit allongée sur le ventre. Donc là, une de mes positions préférées, tu vois, quand elle est littéralement sur le ventre et que moi, je suis au-dessus allongé sur elle, quoi. Ouais, j'aime bien aussi. Et là, c'était seulement à ce moment-là où c'était sympa. Mais le problème, c'est que... Voilà, donc... Évidemment, c'était trop bien, donc c'est sorti. Et du coup, je lui dis, je suis chaud patate pour faire le deuxième round. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait une grosse connerie aussi à ce niveau-là. C'est qu'elle prend le temps de faire un truc dans la douche. Je pense qu'elle se lave de quelque chose, je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait. Bon, bref, on retient ce qu'il faut. Le problème, c'est que moi, généralement, il vaut mieux repartir tout de suite. Du coup, c'est retombé. Ah là là ! J'aurais dû me branler en attendant. Ça a fait un petit test à vous. Et du coup... Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, je lui dis que j'aimerais bien repartir, mais le souci, c'est que c'est retombé. Et du coup, il a fait là pour essayer de remonter. Sauf que ça a mis beaucoup de temps. C'est chiant, il est fait là. C'est chiant, il est fait là. Ah ouais, c'était chiant. Moi, ça a tendance à m'ennuyer. Et moi, j'étais là... En fait, ça dépend comment on l'a fait. Là, je crois que ce n'était pas ouf, personnellement. D'accord. Cette fois-là. Ok. Et moi, j'étais là en mode... Elle me dit que c'était galère à faire remonter. Enfin, ce n'était pas possible. Hein ? Elle se fout le truc. Elle se fout le truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là-dessus ? Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Pas content, ça ne remonte pas. Mais vraiment, vraiment, j'étais comme ça. J'étais en mode désapprobation. Tu sais, croiser les bras avec... J'étais comme ça. Il fait la gueule comme un gamin. Et ouais. Mais c'est pas... Elle s'est marrée, tu vois, sur le moment. Bon, à un moment donné, ça a réussi à repartir. Heureusement. Parce que sinon, ça m'aurait cassé les couilles. Je me suis dit, putain, mais même en étant fatigué, c'est impossible. Mais là, par contre, j'ai donné un peu trop tout à l'heure. Ce qui fait que j'avais moins d'énergie pour attaquer. Et j'ai l'impression que c'était vraiment une personne qui a... Il fallait de l'énergie, en fait, pour que ça soit intéressant. Et en fait, à un moment donné, elle me dit, non, je sens que t'es trop fatigué. On va s'arrêter là, quoi. Ouais. Et en fait, il y avait... Là, par contre, pour le coup, j'étais triplement déçu. Parce qu'il n'y avait pas d'autres services. Il n'y avait pas massage. Il n'y avait pas massage sur le dos. Il n'y avait pas social time. Ouais, un petit peu, quand même. J'ai discuté le temps de me rhabiller, mais ce n'était pas foufou. Bah, en fait, ouais, elle me pose quelques questions, tu vois. On essaie de parler avec le traducteur, comme d'habitude. Alors, le problème, c'est qu'elle parlait en anglais seulement ou en espagnol. Donc, évidemment, comme je suis une bite en anglais, ce n'est pas évident. En fait, elle n'avait pas du tout le français, quoi. D'accord. C'est vrai que ça doit être bizarre quand tu n'as aucun langage, aucune communication possible. Même si, par exemple, tu avais voulu faire quelque chose qu'elle ne voulait pas et qu'elle avait eu du mal à te le communiquer et tout. Ouais, je n'arrivais pas à connaître ça. C'était un autre point noir, ça. Ça te met dans une position bizarre. Hum hum. Ah, bien sûr. Et, en fait, le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Bon, du coup, encore une fois, le traducteur, on a discuté rapidement. Bon, je lui demandais depuis combien de temps elle est là. Elle me demande ce que je fais. Parce que moi, à ce moment-là, c'était rigolo parce que j'avais un espèce de sac à dos. Même si je suis étudiant, j'ai dit non, 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 je travaille. Je travaille. Mais, tu sais, en plus, c'était un sac à dos super sérieux. C'est un vrai truc en cuiré et tout que j'avais. Mais, non, non, sur le moment, elle m'a dit non, j'étais un étudiant. Après, en même temps, avec le gabarit que j'ai, c'est un peu normal. En fait. Avec mon gabarit de... C'est vrai que tu es fin. C'est ça, j'ai un gabarit de lycéen encore. Donc, du coup... Mais, tu t'as vistilé quand même. Tu t'as vistilé. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Moi, j'ai toujours bien aimé tes fringues. C'est gentil. Et, ouais, elle m'avait... Je lui avais dit que je faisais de l'informatique. Elle m'avait demandé beaucoup. Apparemment, elle avait renversé son café sur son PC. Bon, là, par contre, c'est compliqué. Je ne peux rien faire. Si ça redébarre, ça redébarre. Ah, bah, si ça redébarre pas, bah... C'est mort. C'est foutu. Ah, bah, c'est mort. Il n'y a pas grand-chose à faire. Généralement, c'est carte mère à changer. De toute façon, si jamais tu veux le ressusciter, le machin. Mais bon, vu que le truc coûte, généralement, le prix du PC, c'est mort. Et, euh... Bah, en fait, j'ai regardé l'heure. En fait, je lui ai dit ouvertement qu'il restait tel temps. Puis, je ne sais pas, elle m'a sorti une réponse de désapprobation. Genre... Bon, bref. J'étais dégoûté, quoi. Genre, il n'y avait rien à faire. Je vais, bon, bah, écoute, je vais partir. Qu'est-ce que... J'ai perdu, hein. J'ai perdu. Donc, je suis parti. Bah, voilà, quoi. J'ai joué, j'ai perdu. À un moment donné, malheureusement. Hum-hum. De toute façon, euh... Et, bon, là, je suis reparti en mode, bon, bah, écoute, c'est relou, quoi. Et, du coup, moi, la question que j'ai à poser, c'est... On est d'accord que... Quand tu es fatigué, que tu essaies de relancer, ça compte comme une panne, non ? Ça dépend, franchement. Non. En fait, si tu prends la fatigue, oui, la fatigue peut t'handicaper de multiples manières. Par exemple, je connaissais des youtubeurs, genre entrepreneurs et tout, qui disaient qu'en gros, un manque de sommeil sur la durée, ça pouvait presque être équivalent à avoir un verre de trop et être un peu bourré. Et, sachant que l'alcool, ça peut aussi désactiver certaines régions sensibles, on va dire. Donc, ça peut jouer. Mais après, il y a aussi l'état émotionnel qui peut jouer. Il y a aussi... Et puis, comment expliquer ? Moi, ça m'est arrivé, hein, d'avoir des pannes et tout. En vrai, il n'y a rien à faire. Après, tu es un peu dègue contre toi-même. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et tout. Mais en fait, c'est plus tu te dis ça, plus la panne, elle va rester parce que tu n'arrives pas à te détendre et tu te mets la pression. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste laisser passer. Et puis, tu en rigoles. Et puis, la fille avec qui tu es, tu peux lui dire, je te finis avec la langue, avec les doigts, tu essaies de trouver un truc. Puis, si jamais, ce n'est pas son truc, ben, hop, tu as fini, tu passes à la suite et puis tant pis, quoi. Ben, putain, c'est vrai que ça, je n'ai même pas pris le temps de lui offrir, en fait. C'est malheureux. Ah, tu n'as pas les bons réflexes. Elle m'a dit, en fait, sur le moment, tu vois, elle m'a dit, on s'arrête, tu vois, ça ne m'a même pas donné envie de continuer, d'essayer de qu'aimonder quoi que ce soit, en fait. Je ne sais pas. Déjà, le profit de la personne, c'était peut-être une bombe. Mais pareil, il n'y avait pas le feeling encore. Il n'y avait pas le feeling, ça n'arrive pas à avoir son hit, en fait. Je me suis dit, putain, c'est chiant, quoi. Et le seul moment où c'était bien, c'était seulement le moment où j'étais en levrette. En fait, j'aurais dû me remettre en levrette, mais quand je suis reparti, je suis en missionnaire. J'ai fait, putain, je suis trop débile, en fait, quand j'y repense. J'aurais dû reprendre la levrette. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? Ben, il faut dormir avant d'y aller. Le fait d'être 10 sur 10 physiquement pour une fille, ça ne fait pas tout. Ah non, non, non. Ah oui, putain, mais clairement. Mais le pire, c'est que ça, je le savais déjà avant de faire ce genre de conneries. Mais je ne sais pas, après, tu te dis, au cas où, la personne, on peut toujours avoir un bon feeling. Mais au Canada, quoi. Donc finalement, la deuxième et la troisième, c'était les meilleurs coups que j'ai eus. D'accord, ok. Néanmoins, la première, j'ai quand même bien vu certains défauts, c'est que branler une bite, c'est l'enfer. Si tu veux, je te fais le détail de ce que j'ai fait la première fois. On a fait, donc, elle a baffé, donc, là, pardon, je suis en train de bugger. Donc, fellation, on a fait câlin, bref, on a, je l'ai pris en missionnaire, en levrette sur le lit et debout aussi. Mais debout, c'était compliqué parce que j'avais l'impression que j'étais trop grand. Mais debout, c'est chaud, je n'ai jamais réussi, moi. Il faut avoir énormément de force. Debout, maintenant, la levrette. Je ne l'ai pas portée. Ah, ok, ok, d'accord. Non, 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 oula, non, je n'ai pas fait ça encore. Il faut que j'essaye, c'est vrai qu'il faut... Muscle-toi avant, c'est chaud. J'ai déjà essayé, c'est chaud. J'ai tenu, allez, deux minutes. En vrai, je pense que si la personne se tient bien à moi, il faut savoir que j'ai déjà porté sur mon dos quelqu'un qui faisait 70 kilos. Donc je pense que... Voilà, donc je pense que 60 kilos moins pendant quelques minutes, je ne dis pas 10 minutes, mais tu vois, genre peut-être pendant 2-3 minutes, ça peut peut-être passer. Sympa, sympa. Ce qui était vraiment pas mal aussi, c'est qu'au tout début, quand elle faisait la fellation, tu vois, je la caressais et tout, et puis tu sais, je me rapproche un peu au niveau de l'entrejambe et tout, et tu sais, elle prend ma main, et elle fait en sorte que je puisse en gros la doigter au niveau de l'entrejambe, tu vois. Elle s'est laissée vraiment faire à 100%, quoi. La première, c'était trop génial, quoi. C'était beaucoup trop bien. C'est vrai. Et ouais, on n'arrêtait pas de s'embrasser et tout pendant l'acte. Il y avait vraiment un super feeling et tout. Ça, c'est génial, mec. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé. Ça, j'aurais bien voulu la retrouver avec la troisième, même si c'était un peu plus gentil, c'était sympa aussi avec la troisième que j'avais vue, donc... Ok. Bon, elle, par contre, elle ne s'est pas trop laissée faire quand je voulais la doigter, mais elle n'a pas voulu. Il y en a qui n'aiment pas trop. Je vais essayer, mais... Ouais, je pense que c'était un peu dans ce délire-là. D'une femme à l'autre, il y a des pratiques qui passent ou qui ne passent pas. C'est vraiment intéressant. Ouais, je suis au courant. Ouais. Je suis au courant, je suis au courant. De toute façon, je respecte en général la volonté des gens, mais ce n'est pas un problème. Et elles t'ont filé du feedback un peu sur comment tu pouvais faire à séduire une dans la nature ou autre ? Elles t'ont filé des trucs ? Ou elles t'ont dit ce qui était bien ou ce qui n'était pas ? Je crois que ce n'est pas leur rôle, normalement. Elles sont juste là pour que tu prennes ton pied, mais je crois que si tu demandes... Ouais, c'est ça, en fait. Il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment de feedback. C'est que... Autant, c'est la première, c'est vraiment laquelle avec qui j'ai parlé un peu plus intimement, parce que quand même, elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas de copine. Elle s'est vraiment posée avec toi. Je t'avais dit une fois, on est arrivé au niveau du massage. Et ouais, elle m'a posé plusieurs questions. Est-ce que tu es marié ou quoi ? J'ai dit non. Je lui ai dit... Elle m'avait demandé si j'avais une copine. J'ai fait, non, je n'ai pas de copine. Elle me demande, mais pourquoi tu n'as pas de copine, en fait ? Elle est curieuse. Elle n'a pas compris, en fait, sur le moment. Les gens ne comprennent pas, de toute façon, en général. Donc, je lui ai dit... J'essaie de lui expliquer. Alors, je n'arrive pas à lui expliquer, parce qu'il faut essayer de le dire en espagnol, normalement, que... En fait, le fait d'être marginal, c'est compliqué. Soy un nom marginal. Un nom marginal. C'est trop dur à expliquer. D'où, du coup, à un moment donné, elle a voulu me dire une phrase avec son traducteur. Oui, j'aimerais bien être ton... Est-ce que tu voudrais bien être mon copain ? Un truc comme ça. Et puis, j'avais rien compris. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, j'ai concircuité. J'ai fait quoi ? C'est une blague ? Non, c'est pour me faire revenir. Ce n'est pas possible. Et puis, en fait, je pense que finalement, c'était assez sérieux. Je pense. Mais la manière d'appréhender la question, c'était un peu compliqué. Parce que même s'il y a eu un bon feeling pendant l'acte, j'ai senti qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément en commun. Oui, d'accord. Ok. On a commencé par la musique, d'ailleurs. Ah oui, voilà ça. Donc, bon. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'après, quand on avait terminé, elle a fini son massage et tout. Elle avait... C'est un truc de fou, comme elle avait encore envie d'en découdre. Genre, elle se frottait encore à moi. Juste après, je me suis fait, oh putain. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire une heure de plus. Mais là, je n'avais rien du tout. C'était mort. Ouais. Non mais vraiment, pour le coup, elle a vraiment fait un espèce de petit twerk collé à moi. Genre, c'est ouf. Mais ouais, après, du coup, jusqu'à la sortie, on n'a pas arrêté de se faire des petits smacks. Et puis, du coup, je suis parti. Alors, j'avais voulu lui laisser un message, mais... Alors, je ne sais pas si le ghosting, c'était parce que j'étais pas clair. Mais elle ne m'a pas répondu. Bon, tant pis, et tu passes à la suite, de toute façon. Next. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Bah, off. C'est bien, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai voulu lui expliquer que j'aurais voulu avoir une sex-pren, mais je n'arrivais pas non plus à l'expliquer en espagnol. Elle connaissait pas l'expression, en fait. Ah ouais, ok. C'est lourd. Pourtant, je crois que même en espagnol, tu dis sex-pren. Bah, je crois que... C'est aussi populaire. Ouais, je crois que... Il y a même un film qui savait comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai vu le titre, ouais. Mais je crois qu'en fait, comme me disait mon pote, l'Espagne, c'est vraiment... C'est un pays, on ne va pas dire fermé, mais tu sais, ils sont assez dans leur... Ils sont très nationalistes, tu vois. Donc, en fait, ils ne connaissent pas forcément les trucs de l'extérieur. Putain, c'est des oufs. Donc, c'est peut-être pour ça. D'accord, ok. Mais ouais, ouais, non, c'est... Non, vraiment, c'est pour ça que la première fois, c'était finalement une des plus mémorables. Et finalement, contrairement à beaucoup de premières fois que j'ai entendues, y compris celles de Manu, ce qu'il a raconté rapidement sa première fois... Sérieux ? Ah, c'est trop cool ! Ouais, il raconte pas mal de bails, c'est un truc de fou. Ouais. Il a dit aux viewers, ouais, moi j'ai commencé trop tôt. Je ne sais plus à quel âge il a commencé, je crois que c'était peut-être 12 ou 14, je ne me rappelle plus. Et c'était précoce, en fait, il m'a dit, ça ne s'est pas bien passé, enfin, ce n'était pas ouf, et je l'ai fait trop tôt. Il a dit, mon plus grand regret, c'est d'avoir fait ça trop tôt, en fait. Ah, putain, ok. Wow. C'est pour ça que finalement, pour une première fois, je me suis rendu compte que je m'en tirais super bien, quoi. Pas bravo. Ouais, voilà. Donc, heureusement que ma première fois, ce n'était pas la quatrième fois, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, sinon, ça aurait été un échec cuisant, je ne sais pas comment j'aurais vu ça. Ça t'aurait niqué ton estime de toi, hein ? Qu'est-ce t'aurait fait ? Ah, ouais, j'avoue, probablement, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Mais, qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire. Ok. Ouais, rien de plus à dire. Ok. En tout cas, c'est une vraie expérience. C'est vrai que, avant de faire cette première fois, je me suis dit, putain, un jour, j'aurais bien quand même passé sur la radio libre de Manu pour raconter ces conneries, quand même. Bah, ça ne t'empêche pas, hein ? Ça ne t'empêche pas, hein ? Ouais, ouais, ce serait marrant, mais je ne sais pas. En plus, s'il fait passer un peu tout le monde, c'est pour toi. Le problème, c'est qu'il faut que je m'isole dans quelque part pour que je le fasse, en fait. Toujours pareil. Bah, après, enfin... Parce que ça, relativement... Ouais. Après, franchement, on ne te fait pas tellement chier, hein ? Tu achètes un petit micro-cravate ou même un kit main libre pour téléphone. Et puis, tu peux te connecter via Discord. Enfin, je ne sais pas s'il fait par Discord, c'est Live Manuels. Si, si, c'est Discord. Et tu te connectes là-bas, même dehors, même si tu es obligé de faire un tour en marchant, ou qu'il y a un peu de vent ou autre, ça passe, hein ? Moi, j'ai déjà fait, moi, de parler avec quelqu'un dehors. Ouais, mais il faut être posé parce que des fois, quand tu discutes avec... Quand tu fais... Quand tu passes sur une radio libre, tu peux rester parfois une heure, hein ? C'est possible. Il y a des mecs qui sont restés une heure à discuter. Il y a des mecs qui racontent pendant une heure leur truc ? C'est ouf. Putain, il faut que j'aille voir. Bah, parfois, ça arrive, ça arrive. Ça... Alors, non, ce n'est pas une seule histoire. Des fois, c'est plusieurs histoires. Et des fois, il passe un peu sur des sujets qui ont un rapport avec son histoire. Il reste pendant un petit moment. Effectivement, ça peut durer... Ah, peut-être une heure, j'exagère, mais peut-être 45 minutes, 30 minutes, quand même. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui peut passer. Ouais. Mais des fois, putain, quand tu écoutes la radio libre, mais qu'est-ce que tu tapes des parts, sans déconner ? Il y a des histoires, mais laisse tomber. Ce qui est pas mal avec la radio libre, c'est le côté anonyme, en fait. Je pense que... Il y a ça aussi. C'est assez libérateur de ne pas avoir à te poser la question, est-ce que je vais niquer la réputation de la nana en racontant ce que j'ai fait avec elle ou autre ? Alors... Est-ce que ça passe dans l'anonymat, il n'y a pas de noms qui sont donnés, ça peut être n'importe qui. Alors, les nana, quand même, toujours, attention, parce qu'ils sont assez faciles à reconnaître. Ah ouais, d'accord. Parfois, ils savent eux-mêmes qu'il y a telle personne qui regarde la radio libre, donc ils font quand même extrêmement gaffe. Ah, ils ont leurs potes, ils ont leurs potes, hommes comme femmes, qui regardent. Même, surtout, ne donnez pas d'informations, parce que je ne veux pas être là, à recouper les trucs pour que ça soit anonyme ou quoi. Ouais, bien sûr. Il le dit lui-même. Ouais, c'est chaud. Il ne faut pas me voir en MP. Ouais, ouais, il faut faire super gaffe, en vrai. Bah, c'est... C'est vrai que des fois... Alors, des fois, il y a des... Autant il y a des bails qui sont très marrants, des fois, il y a des bails qui craignent, quand même. Ça arrive. Un truc où ils étaient consentants pour faire l'acte, mais ils ne veulent pas le raconter, des fois, ils n'osent pas trop le raconter, quoi. En fait, ils passent sur une autre histoire, en fait, ils préfèrent raconter autre chose en général. Mais, c'est à vous qu'il y a un truc que je n'ai jamais dit encore. Ouais. Je me suis dit, ce serait quand même marrant de faire, c'est comme les amateurs sur Pornhub, c'est genre tu filmes tes actes et tout, et puis tu les mets, et puis ce serait marrant à faire, ça. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois que je suis une bonne copine pour ça. Je ne sais pas non plus, honnêtement, je ne l'ai jamais fait. J'ai pensé, mais je ne l'ai jamais fait. Mais ça dépend si tu veux être rémunéré ou pas. Si tu ne veux pas être rémunéré, c'est comme publier une vidéo sur YouTube, j'ai envie de dire. Tu as ton compte sur Pornhub, tu publies la vidéo, et puis tu reçois des commentaires et tu es content. Après, si tu veux être payé, il y a d'autres systèmes. Il y a aussi des couples qui font sur des services de cam et tout. Il y a un peu de tout. Il y a les meufs qui ont OnlyFans, mais elles peuvent aussi bien avoir OnlyFans avec leurs mecs. Il y a un peu de tout. Ouais, ça, je ne suis pas trop femme. Par contre, les trucs de webcam et tout ça, les OnlyFans, ça, c'est à voir. Sachant qu'avec les trucs de webcam, il y a des mecs comme Usul qui se font reconnaître. Ah bon ? Tu n'avais pas eu cette histoire ? Non, il y a trop de bails qui se sont échappés. J'ai entendu des bails un peu chelous. Des fois, bêtis ce qui se passe. Alors, écoute, écoute. Je ne sais plus si c'était l'année 2017 ou 2018, par là. Mais il y a Usul qui avait sa copine qui était une ardeuse, plus ou moins. Et elle a posté une vidéo de eux sur Pornhub ou je ne sais pas quoi. Et il y a ces putains de nerds de 1825jevd.com. Ils n'avaient pas vu les visages, mais ils avaient reconnu les grains de beauté de Usul, en fait. Et genre, ils ont pris toutes ces vidéos, mec. Et ils ont comparé, comparé. Et ils ont publié une compile. Et genre, ils ont prouvé par A plus B que c'était lui. C'est trop débile. Ah ouais ? Donc, tu vois, même quand tu ne montres pas ton visage, au final, les gens qui veulent le reconnaître, ils le font, quoi. Ça, c'est ouf, mec. Bah, déjà, lui, il s'est fait cramer parce qu'on le connaît aussi, déjà. Ouais, il est très connu. On connaît déjà. Il est très connu. Mais, putain, il était avec une ardeuse. Ouais. Qu'est-ce que ça se fait ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais après, si tu cherches, il y a Korda, il y a Korda qui a fait une vidéo dessus, Korda qui était là, écoute Usul, j'ai un plan pour toi. Je connais plein de nanas en Russie, il n'y a pas de souci, tu viens, on fait les prises et ça sera de la bien meilleure qualité que ce que tu as fait. Non, mais franchement, tu n'as même pas montré ton visage. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Comme ça, il faisait... Ah, il me fait tellement marrer Korda, franchement. Ah non, mais le mec, il a un franc-parler, mais magique, en fait. Il arrive à dire de la merde, mais tout en restant élégant. C'est génial. J'aime bien ce genre d'art. Ah, c'est fou. C'est assez fou. Et je trouve ça compliqué, les uns et les autres, qu'ils puissent raconter leurs expériences de cul, parce qu'on dirait que les gens, entre guillemets, pas de confiance, sont beaucoup trop inquisiteurs et vraiment rapides à juger. Ce qui fait que même des fois, quand je me retrouvais à raconter des expériences que j'ai eues à des potes ou quoi, qui sont plus ou moins de confiance, tu vois, mais si je mentionne le nom de meuf qu'ils connaissent, déjà ça part en couille. Du coup, j'ai dû me censurer à un moment donné. Et en fait, même si tu racontes un truc et que tu dis le nom de la meuf et que tu présentes la meuf plus tard à tes potes, genre après, ils vont imaginer et tout, donc ça ne marche pas non plus parce que tu n'as pas envie qu'ils s'imaginent, tu vois. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et moi, je trouve que c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, final. Et du coup, j'ai tendance à parler que des choses dont je sais que soit la fille, elle est en question, elle n'est plus dans ma vie ou soit, elle est peut-être toujours dans ma vie, mais elle ne rencontrera jamais le mec en question à qui j'ai raconté. Je suis toujours obligé de prendre des pincettes comme ça, de marcher sur des oeufs parce que moi, je n'ai pas forcément envie qu'après, tu présentes la nana, mettons, tu la présentes trois ans après, c'est ton ex, mais c'est une bonne amie, et genre les gars, ils arrivent, ils font « Ah, là, on veut aider, alors, t'es coquite, hein ? » Ça serait chiant, mec. C'est vrai que c'est un problème qui est arrivé en plus à une actrice, en plus. Il y avait une actrice qui s'était reconvertie, je crois qu'elle était devenue infirmière, c'était Lisa Delcira. D'accord, je ne connais pas. Qui n'était pas très loin de… qui était sur Bordeaux, je crois, je ne sais plus si c'est Bordeaux ou je ne sais plus. D'accord. Et en fait, le problème, c'est que visiblement, elle est un peu trop accrochée à son passé d'actrice. Ouais. Je crois, alors je ne sais plus si elle l'est encore, ou si elle est redevenue, enfin, je veux dire, si elle est toujours dans le médical ou quoi, ou si elle est redevenue actrice, je ne sais plus, parce que j'ai l'impression qu'elle l'a repris. Ah, ok. Et en fait, le problème, c'est qu'apparemment, dans son service, il y avait trop de dalleux en fait qui sont venus la voir. Ah, c'est sale, c'est sale. Ouais, c'est comme le moment où Clara Morgan, elle avait annoncé qu'elle était enceinte. Ouais. Je crois que ça a pété sur Twitter, genre, tout le monde qui est venu dire à Clara Morgan « Ouais, t'as pas honte, tu vas faire un fils de pute et tout, machin. Tout le monde va savoir, gna 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 gna, vous étiez venus la faire chier. Ça fait de la peine. Mais moi, je trouve que ça fait de la peine parce que les actrices porno en particulier, tout le monde vient les juger et leur cracher dessus, alors qu'ils se crachent devant. Tu vois, à un moment donné, si tu craches devant, tu te dis merci. Tu ne viens pas la faire chier. Moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les actrices porno qui ont bercé mes soirées. Ah, j'avoue que là-même, je ne pourrais jamais manquer de respect comme ils ont manqué de respect ces connards. Ce n'est pas possible. En plus, je ne sais pas pourquoi les gens oublient que ça reste des gens normaux, en fait. Je ne sais pas, parce que ça alimente les fantasmes. Tu es devenu une personnalité publique, tu as fait des choses, entre guillemets, un peu sales, devant une caméra, et finalement, tu vis un petit peu comme tout le monde. Oui, ça vit comme tout le monde. Ça mange, ça prend le bus. En plus, elle est tombée enceinte. Mais souhaiter lui bonne chance dans sa vie de maman, je ne sais pas. Ce n'est pas compliqué, ça. Ce n'est pas compliqué. Écoute, de toute façon, ma préférée, je suis un peu biaisé, mais c'est Katsuni. Parce qu'elle, elle a fait une brillante reconversion. Ah, mais elle, sa reconversion, elle est parfaite. C'était tellement parfait. Je crois que la première fois que je l'ai vue dans un truc un peu humoristique, c'était sur Golden Moustache, ou Golden Show, ça s'appelait. Oui, je me rappelle très bien. Et genre, c'était David Mourier qui se transformait en Katsuni. C'était trop bon. Oui, 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 je me rappelle très bien. C'était tellement bien fait. Elle avait tellement bien acté le truc. Elle était à fond dans le délire. Et tu te dis, ouais, parfait, parfait. Non, mais elle est géniale, je vois. Ouais, elle est géniale, cette femme. Elle est passée sur, effectivement, la radio libre de Manu. D'ailleurs, c'était une des ex de Manu, d'ailleurs. C'était une des ex de Manu. Ah, sympa. Mais ils s'entendent encore très bien. Ils s'entendent encore très bien, visiblement. Des fois, il fait passer des actrices, bien entendu, Manu, sur le... Ah, sympa. Et d'ailleurs, question que j'ai. À quel moment tu peux arrêter d'appeler une meuf ton ex ? Tu ne trouves pas ça trop chelou ? La meuf, tu as été avec 10 ans avant. Et tu as toujours besoin de dire que c'est mon ex. Tu peux dire que c'est une très bonne copine ? Je vous lève. Ouais. Excuse-moi. C'est vrai que tu vous lèves une vraie question. C'est vrai, ça. Moi, j'ai connu quelqu'un quand j'étais en BTS. D'ailleurs, je pense que c'est le seul que je connais qui fait ça. Il y avait des fois, on allait boire un coup ensemble. Et puis des fois, il revoyait ses ex. Easy peasy, tu vois. Il n'y a aucune prise de tête. Pas de mélodrame, rien du tout. Bah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, tu rends fou. Voilà, parce qu'en fait, il y a une de ses ex qui était justement en couple avec le fameux... Ah ouais, merde, je ne peux pas citer trop de prénoms. Mais comment il s'appelle ? Il ne faut pas que je le dise, mais je cherche quand même son... En fait, c'était un bon pote à moi que... Non, tu ne l'as jamais vu, effectivement. Tu ne l'as jamais vu non plus. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, il était avec un camarade de classe. Elle était avec un camarade de classe. Et c'est comme si, en fait, c'était juste des bons camarades, quoi, quand ils se retrouvaient, quoi, les ex. Bien sûr. Il n'y avait aucun problème. Il y avait effectivement une ex en particulier, que c'était assez compliqué, parce que... Ça, c'est de sa faute. Il a fait de la merde. D'accord. Ils se sont séparés avec Modesentor, parce que le mec, il n'a pas, entre guillemets, apporté ses couilles, quoi, on va dire. Et qu'il aurait dû se séparer depuis longtemps d'elle, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé mariner, ça lui est retombé dessus, et puis ils se sont... Et en fait, ils se sont séparés avec des accords, bon, voilà, quoi. D'accord. Et, ouais, non, après, je ne comprends pas non plus. Ah oui, en plus, ça fait de la merde, en plus. Parce que tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, oui, si je parle d'un tel, ça va être compliqué, patati patata. Ah ouais, mais ça fout la merde. Là, c'est le même problème. Et du coup, en physique, parce que, par exemple, quand tu organises un anniversaire, tu invites beaucoup de gens, bah, tu as une liste de personnes qu'il ne faut pas qu'ils se croisent. Non, mais ça, c'est chiant, ça. Et j'ai une très bonne amie à moi qui a eu ce problème. Elle se faisait tellement la gueule avec son ex qui était tellement partie en couille que son groupe d'amis s'était divisé en deux. Parce que l'ex, il faisait partie du groupe d'amis et tout le monde prenait partie pour les uns et pour les autres. Et c'est terrible pour elle. Tant et si bien qu'à la fin, elle a fini par quitter ce groupe d'amis, puis avoir d'autres personnes, et puis c'était plus relax, quoi. Mais ça, ça fait de la peine. Surtout quand, voilà, on était ados, on avait 18 ans, 19 ans, grand max. Et c'est vrai que, qu'est-ce que tu peux faire, quoi ? Dans ces cas-là, il y a Lex qui est en mode salty boy, qui monte tout le monde contre la meuf, ou bien l'inverse. C'est, ça part en couille, quoi. Pour revenir au sujet principal, ouais. Bah, en fait, moi, je trouve que limite, quand on parle des actrices porno, ça se demandait, des fois, si c'est pas, justement, c'est le genre de personnes qui sont les plus sains d'esprit, en réalité, quoi. En fait, c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, en fait, c'est des gens qui, on va dire, ils se prennent pas trop la tête, tu vois, ils ont compris que c'était vivre et laisser vivre. Je fais ce qui me plaît, c'est assumer, tu vois. Mine de rien, contrairement à ce que la majorité des normistes pensent, ils ont une vie normale, enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. D'accord, je vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. En fait, en plus de ça, elles sont extrêmement ouvert d'esprit, donc, en général, donc, contrairement à la masse commune. Je vois. Et finalement, pour avoir vu rapidement, ouais, certaines qui sont passées sur les radios libres de Manu, en fait, elles sont toutes adorables, quoi. Ah, super. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est, elles sont ultra ouvert d'esprit, et elles sont également, certaines, assez aguicheuses, donc, euh... Elles ne savent pas forcément comment fonctionne Twitch, et donc, des fois, elles sont à deux doigts de montrer un ça. Et Manu, il est là, en sueur, en mode, non, 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 non. Parce que le moindre bout qui dépasse, c'est un strike. Donc, euh, ça peut être un strike. putain, j'aime bien l'imaginer en mode, non, 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 non. Oh, putain, mec, de nombre de fois, il a dû faire ça. Non, 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 non. C'est bien, ça fait plaisir. C'est bien raconter un bail en plus, mais ce n'est pas hyper... Non, non, ça n'apporte pas beaucoup au débat, mais en plus j'ai déjà fait une vidéo dessus, si tu veux, je te l'enverrai. Mais moi, au niveau du monde de la nuit et des prostituées, notamment, j'en ai rencontré in the wild, dans la nature, dans des boîtes de nuit en Allemagne. Mais je n'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, mec. C'était un truc de dingue, ça m'a rendu fou. Genre, imagine, tu es en boîte, tranquille, puis il y a une meuf qui vient t'aggicher, danser avec toi et tout, et tu te dis, ouais, c'est cool, il va se passer quelque chose. Et en fait, après, elle arrête, elle va voir quelqu'un d'autre, et toi, tu es comme, mais what the fuck ? Et après, en vrai, tu vois qu'il y a des mecs qui scrutent un peu le paysage aux alentours. Et en gros, si j'ai bien compris, parce que je n'ai rien réussi à faire, je ne comprenais pas à cause de la langue et tout, mais en gros, il faut aller voir les gars, et c'est à eux qu'il faut demander à quel moment tu peux partir avec la meuf, si c'est aussi à lui que tu vas payer ou autre. Mais c'était hyper bizarre, genre même à un moment, j'étais à côté d'une fille qui venait un peu m'aguicher comme ça, en boîte, mais franchement, c'est juste en boîte, et je lui parle en anglais et tout, on va parler bien anglais. À un moment, je lui demande, mais tu es de prostituée et tout, et elle me dit, ouais, on n'a pas le droit de le dire, je ne sais pas quoi. Et c'est comme, mais vas-y, tu sais, tu peux me le dire, ça m'informe, ça me dit quelle marche à suivre et tout. Et en fait, je ne sais pas, ça veut dire que c'est juste pour les habitués, en fait, c'est juste pour les gens qui connaissent déjà le fonctionnement. Mais toi, quand tu arrives, mettons, tu cherches une meuf, juste, ça fait trop bizarre. Il y a une meuf qui vient de nulle part danser avec toi et ta guichet, après, genre, elle doit te donner des consignes ou autre, mais bon, je n'ai pas compris, et après, ça passe à d'autres types et tu les vois, et elles sont toujours en train de s'amuser, de wouh, machin, machin. Mais il y a que j'étais scotier, et je savais, je savais que c'était prostitué, je les voyais, quoi. Ce n'est pas pareil que la woug girl habituelle, quoi. Et en fait, j'en ai parlé dans une grande vidéo YouTube en 2017, après, j'ai quitté l'Allemagne, et je n'ai toujours pas résolu le mystère. Je ne sais toujours pas exactement comment ça marche. Et ce qui était trop drôle, c'est qu'avec cette vidéo, j'ai eu des commentaires de gens qui venaient me dire « Non, mais toi, tu es trop naïf, toi, tu es tombé des nus, en fait, na, 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 na. » Moi, c'était comme « Ouais, je suis peut-être un peu naïf, je suis peut-être un peu tombé des nus. » « Putain, mais j'ai les lunettes qui sont de traviole, qu'est-ce que c'est, ce délire ? » Ça arrive. Et ouais, c'est ça. J'ai été scotché, je n'ai jamais compris. Et ce qui me fait me dire, je ne suis pas nécessairement destiné à me payer les services d'une prostituée comme ça, parce que ça a l'air d'être un skill social qu'il faut avoir, n'est-ce pas ? En pleine nature ? En pleine nature, dans une boîte de nuit, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je te jure, je n'ai même pas réalisé. Ce n'est pas comme si tu pouvais les reconnaître, qu'elles étaient dans la rue ou quoi ? Non, mais déjà, en fait, sur le coup, est-ce que tu en avais vraiment envie, c'était ça la question ? Non, je voulais trouver une petite amie, moi. J'étais plus dans une délire de couple. Bah voilà, tu t'as répondu à ta question. Du coup, ça ne t'intéressait pas. Ouais, peut-être si ça m'intéressait, j'aurais cherché à en savoir plus, j'aurais un peu creusé, mais bon. Ouais, non, je comprends. Je comprends, sur le coup, ça te tombe dessus, tu ne t'y attends pas, tu ne sais pas trop comment répondre, ni comment réagir. Je pense que j'aurais été un peu dans la même situation que toi, tu vois. Et j'aurais peut-être même pas pris la peine d'aller voir les gars pour demander, en fait. Moi, j'aurais laissé. Qu'est-ce que je suis ? Putain, les mecs, ils avaient l'air pas fréquentables. Putain. Ah bah, tu m'étonnes. Ils étaient mastocs, 100%. Ouais, mastocs un peu, et puis par le mal, ils t'en vont un peu chier. Tu sais pas ce que tu veux, c'est bye-bye, quoi. C'est sûr. J'aimerais bien tenter les sites de rencontres, mais je ne sais pas. Non, ça reste en même temps. J'ai testé, j'ai jeté un oeil, j'ai jeté un oeil il y a un mois environ. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai regardé juste des profils comme ça, des photos, j'avais ressenti un truc bizarre, j'ai ressenti une sorte de dégoût. Non, dégoût, pourquoi dégoût ? Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti un espèce de dégoût. Je ne sais pas pourquoi. Genre en mode, le plat, il n'a pas l'air du tout bon, je ne vais pas manger ça. D'accord. Mais juste, ça c'est un peu comme si tu voyais quelque chose de très très malsain, alors que pourtant, il n'y avait rien vraiment de, comment dire, à première vue, il n'y avait rien de vraiment malsain, tu vois, c'était juste des photos, des descriptions, tu vois, mais je ne sais pas, c'est peut-être le process qui m'a donné envie de vomir. C'est très simple. C'est peut-être le process. Ce qui est malsain dans les sites de rencontres, c'est que tu n'es qu'un numéro parmi tant d'autres pour les meufs qui sont dessus. Oui, il y a ça aussi, en plus de ça. Je ne sais pas si c'était le dégoût de me dire, il va falloir que j'en chie pour trouver quelque chose et même si tu as un contact, tu es baisé parce que tu as juste diminué, tu es passé d'une chance sur cent, cent mille pardon, à une chance sur cent d'être pris. Oui, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Je crois que le pire site de rencontre que tu puisses avoir, c'est Tinder en fait, parce que là, pour le coup, les meufs, elles cherchent vraiment des sex friends ou des coups d'un soir pour la plupart. Et si tu n'as pas checké tous les critères, tu peux être sûr que la meuf soit va te next, soit elle te laisse une chance et dès que tu as dit salut, elle s'en va. Moi, ça m'est déjà arrivé, une meuf qui me swipe normal et tout, j'essaie de dire salut, d'être sympa de parler. Et la manière de dire bonjour, déjà, ce n'est pas suffisant, elle te vire. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi ton problème ? Oui, c'est ça. En fait, déjà, pour commencer, tu ne sais même pas comment aborder. Ou alors le pire, c'est les filles, tu vas leur dire bonjour, et en fait, elles commencent à s'énerver contre toi. Genre, non, mais qu'est-ce que tu as cru ? Non, mais je n'ai jamais vu un mec en me disant, ah, nanana, nanana, tout à l'heure, je te l'ai demandé. Je ne te l'ai demandé, enfin, je ne te l'ai demandé. on a son épée c'était pour pour commencer un truc et se voir c'est ça le but ma foi elles sont chelou des fois sur les sites comme ça je pense c'est le succès qui leur montait à la tête ouais je pense certaines même beaucoup ouais ça doit être ça soit les succès soit les mecs de merde aussi enfin je pense qu'il y en a qui ont des expériences un peu plus d'art il y a un tout ça ça fait chier il y a des bails sombres c'est vrai que tu regardes un peu toutes les voies moi je regarde un peu de temps en temps pour être informé quoi vidéo féministe etc c'est vrai qu'il ya des bails de mecs qui rencontrent qui ont l'air bien au premier abord et puis après qu'ils se transforment en harceleurs qui savent pas prendre un nom qui font chier quoi et alors que la meuf elle voulait juste avoir son petit coup d'un soir et dire bye bye et le mec qui s'accroche qui s'accroche et qui devient vraiment oppressant bon c'est vrai c'est sombre un peu comme batte ouais je vois je vois compliqué compliqué comme sujet et ça effectivement ça ça a été une de mes de mes faiblesses à une époque ça doit accrocher à une meuf moi aussi ouais ouais mais ça c'était dans les débuts quand je cherchais encore à être en couple putain effectivement c'était assez compliqué c'est pour ça que je reconnais ma part de faute sur le sujet mais bon elle avait une manière d'appréhender les choses qui étaient bizarres donc ce qui me rendait confus quoi donc bon c'est difficile à expliquer mais ouais les sites de rencontre je t'avoue que tinder je sais pas pourquoi j'ai entendu que bon c'est normal puisque c'est le site le plus connu c'est là où il ya vraiment le plus de quoi avoir mais c'est également celui où je suis beaucoup plus réticent à rentrer quoi si t'es réticent on y va pas de toute façon c'est vrai que maintenant ça se vérifie plus trop à cause de ces conneries de corona mais pour moi le meilleur moyen de rencontrer une fille c'est vraiment d'y aller en réel avec des copains copains de copains de copains de copines de copains et plus il ya de copains de copains et par sérendipidité tu t'arrives toujours à trouver quelqu'un en fait à la fin bah c'est ce qui est arrivé à un de mes potes donc j'y crois à ça mais je rencontre pas assez de gens slash buffy donc du coup c'est un peu mort pour moi quoi ouais tu m'en avais parlé surtout avec ton environnement de travail en ce moment c'est un peu chaud ah putain mais là mec c'est encore pire que d'habitude c'est chaud faut que tu faudrait que tu trouves des gens faudrait que tu trouves des groupes de gens qui qui transgressent le confinement et et que tu et que tu fricotes avec le problème c'est que moi je peux pas entre guillemets traîner avec n'importe qui en fait du coup il ya quand j'essaie de me rapprocher des gens tu as le côté marginal qui remonte et quand je sens que ça va pas enfin que je correspond pas à ces gens là bas j'ai pas envie de rester en fait même si c'est des gens et c'est ça qui est particulier c'est que même si les gens tu vois il ya un bon feeling avec des fois ça marche pas non plus c'est trop particulier en fait c'est mon gros c'est mon gros problème en fait pour le moment on peut avoir l'impression que je suis social mais pas tant que ça en fait moi je suis un peu comme ça aussi tout le monde me dit que je suis pas timide et que je suis social mais dès que j'ai plus d'énergie dans ma barre je me remets sur moi même et je reste en retrait et j'écoute les gens faire leur part blabla comme ça que je suis en social dans des soirées dans des fêtes ou quoi et voilà pour rappeler le ce qui s'est passé du coup par rapport à la toute la première fois c'est ouais c'est le confinement qui a fait que ça m'a fait réagir donc le ras le bol et puis hop on se lance quoi c'est parti j'aurais préféré que ça se passe autrement mais bon écoute pourquoi pas voilà écoute c'est le jeu de la vie ouais c'est ça bon c'était c'était sympa en tout cas ouais c'est à ce moment là que tu te rends compte que tu es un peu bloqué bloqué parce que en fait quand tu essaies de entre guillemets aller vers quelqu'un qui est totalement en dehors des cercles et compagnie mais qui te paraît sympathique en fait tu as l'impression qu'il faut littéralement alors évidemment c'est pas visible il faut préparer une combinaison masse outils en fait pour tout prendre avec des pincettes et tu prends également une sorte de microscope pour pouvoir voir en fait les impacts sur un micron de particules tu vois putain tu étais parti dans la technique là j'ai pas tout compris mais ok bah ouais exactement c'est t'as tout résumé voilà on est pas on part sur de la technique et ça ça me plaît pas ok ça me gaffe t'as tout résumé ok on part sur des trucs qui deviennent techniques et techniquement enfin techniquement logiquement si on peut appeler sa logique ça devrait aller tout seul mais non voilà c'est assez relou quoi moi j'arrive pas à me faire du fait que du coup je suis pas un dragueur ou quoi que ce soit donc tu n'as pas besoin d'être un dragueur ouais non pour pour en fait pour obtenir pour obtenir une relation de couple une relation de sex friends tu as besoin d'être un dragueur avec la personne qui va devenir ta partenaire mais les autres les autres c'est pas c'est pas très grave tu n'as pas tu n'as pas nécessairement envie de d'attraper une fille par semaine voilà franchement t'inquiète je pense que tu as déjà beaucoup évolué émotionnellement depuis le temps où tu étais ado 18-19 ah oui beaucoup et moi je sais que j'ai pété des câbles sur des filles bah notamment je crois le les années les plus sensibles que j'ai eu pour moi c'était 2012-2013 j'avais 19-20 grand max et en fait à chaque fois que j'attrapais des sentiments sur une fille genre j'en avais mal je voulais tellement qu'elle me remarque et en fait enfin comme je dis souvent j'ai plus souffert de filles qui voulaient pas de moi que de relations qui se termine ce qui est quand même bizarre et en vrai dit comme ça c'est pas plus mal parce que sortir honnêtement sortir de relations comment dire sortir de relations de manière désagréable c'est c'est pas c'est pas ouf ouais j'ai l'impression il y en a qui sont beaucoup plus marqués que des tentatives qui ont vulgairement foiré au début quoi donc je pense que c'est pas plus mal que tu aies ce genre d'expérience ouais enfin ça m'est déjà arrivé voilà d'être à fond sur des meufs et tout et genre après elle réalisait que si elle voulait pas de moi je passais à une autre direct et genre je crois ça a dû jaser sur moi et je crois le pire que j'ai eu c'était un moment j'étais en dans une école un peu prout prout à versailles en en 2015 en 2014 ouais ouais en 2014 et je sais pas j'étais bourré j'avais essayé de draguer des meufs dans une soirée mais comme l'école était toute petite et que tout le monde se connaît bah moi je suis passé pour le charreau de service et genre il n'y avait plus personne qui me parlait à part mes amis proches et puis à un moment ils m'ont dit et ils m'ont fait non mais on sait comment tu es en soirée c'est plus possible et je dis ouais pour moi ok merci et bah ça m'a suivi toute l'année et tout bon après ce qui était bien c'était il y a eu un moment où je me suis endormi bourré en pleine en pleine grosse fête gros stuff dans en boîte final cette réputation de dormir dormir bourré c'est venu concurrencer celle qu'il y avait avant donc c'était pas c'était pas plus mal on va dire bon